bonjour tout le monde c'est pas merveilleux de pouvoir manger ces légumes du jardin pendant la saison hivernale je vous propose aujourd'hui un curry de poulet avec ses courgettes poêlées ce sont des courgettes que j'ai mis au congèle en août dernier et j'ai le bonheur de pouvoir les ressortir pour vous proposer cette recette et bien on va voir tout de suite les ingrédients pour la faire alors il vous faut des aiguillettes de poulet alors une petite astuce pour alléger la note des courses au lieu d'acheter des aiguillettes de poulet déjà tout près dans le commerce acheter des filets des blancs de poulet ou au train de la dinde fait ce que vous voulez et vous faites vous même vos aiguillettes ensuite il vous faut des courgettes donc c'est des fameuses courgettes dont je vous ai parlé à l'instant que j'ai fait décongeler un petit peu je les avais mis sous vide au congèle et regardez elles sont intactes il vous faut de la crème j'utilise de la crème végétale alors ça peut être du soja cuisine comme ça ou alors du riz cuisine il faut savoir je n'aime pas le soja je n'aime pas les yaourt au soja mais en cuisine sous forme de crème ça ne se sent pas du tout et ça la consistant d'une crème fraîche mais vous pouvez utiliser bien sûr de la crème fraîche ça c'est que vous qui voyez un oignon émincé et du persil alors celui là je viens de le cueillir tout juste du jardin ma poêle étant chaude je verse un peu d'huile d'olive je dépose bien mes aiguillettes de poulet dans la poêle pour les faire revenir quelques instants sans que ça prenne trop de couleurs si on dort trop la viande ça a tendance à la sécher surtout des petits morceaux comme ça et donc c'est pour ça que je ne cherche pas la coloration de la viande mais plutôt une cuisson homogène et je tiens à garder tout le moelleux à l'intérieur j'utilise une poêle en inox triple fond j'ai abandonné toutes les poêles à revêtement anti adhésif pour des questions d'hygiène de vie car tout le monde sait que le téflon lorsqu'il vieillit et bien est plutôt nocif pour la santé alors que les poêles en inox et bien c'est inusable et il n'y a aucune particule nocive qui peuvent migrer dans les aliments de plus ces poêles contrairement à ce que l'on pourrait penser n'attache pas ne fait pas brûler les aliments il faut bien sûr utiliser un une façon de cuisiner qui leur est propre et ça je vous montrerai au cours de la vidéo comment je procède une fois que les blonds de poulet sont cuits vous rajoutez les oignons bon une fois que les oignons sont revenus j'ajoute la crème je mélange bien je vais baisser un peu vous récupérez bien tous les sucs qui sont au fond de la poêle alors c'est une poêle qui est vraiment super parce que ça n'accroche pas je fais cuire les pommes de terre rissolée je fais des omelettes dedans et franchement ça ne brûle pas contrairement à ce qu'on pourrait penser le avec l'inox ça n'attache pas à condition bien sûr de choisir une poêle de qualité prenez pas le premier prix parce que là vous aurez des déboires alors une fois que c'est bien mélangé la touche de curry donc je mets une cuillère à soupe de curry pour ceux qui aiment le curry attention après c'est à vous d'adapter là les épices en fonction de vos goûts de vos préférences mais j'aime bien le curry mélanger et vous goûtez ça manque de sel et de poivre toujours goûter en cuisine donc un petit peu de sel un petit peu de poivre voilà donc ça le poulet est fait donc maintenant vous allez le garder au chaud et on va s'occuper des courgettes mais moi j'ai besoin de ma poêle donc ce que je vais faire je vais le mettre dans mon vitaliseur d'ailleurs il va falloir que je vous fasse une vidéo là dessus parce que ça aussi le vitaliseur c'est un ustensile vraiment super je ne m'en sers pas uniquement pour cuire les aliments mais aussi pour tenir au chaud pour faire des gâteaux des choses comme ça donc je mets dans un plat qui rentre dans mon panier de vitaliseur je mets tout ça là dedans j'ai fait bouillir mon eau de façon à ce que ça soit chaud je mets mon récipient à l'intérieur du panier je ferme et ça va garder au chaud jusqu'à ce qu'on se mette à table donc maintenant je vais débarrasser ma poêle, la nettoyer et on passe à la cuisson des courgettes alors j'en profite pour vous montrer la poêle en inox comme elle se nettoie bien, ça n'accroche pas j'ai pas de place dans cette cuisine regardez c'est tout simplement super quoi et avec mon éponge végétale la loupha regardez-moi ça ça se nettoie comme rien pas besoin de laisser tremper alors j'étais comme vous, je pensais que l'inox accrochait, c'était pas pratique et ben non j'en suis revenue franchement maintenant je n'utilise plus que ça quoi fini les revêtements anti-adhésifs regardez, elle est toute propre avant de s'occuper des courgettes je vais émincer mon persil alors je ne vais pas le faire au couteau comme vous avez pu le voir dans des recettes je vais le faire dans un verre si vous n'avez pas de moulinette vous savez les trucs qu'on tourne comme ça et bien un verre et une paire de ciseaux et ça va tout aussi bien on va penser aussi, bien sûr n'oubliez pas de le laver avant sinon vous allez avoir des petites bébêtes surtout s'ils viennent de votre jardin donc voilà vous le taillez comme ça dans un verre donc si vous n'avez pas d'ustensile pour le mouliner et bien c'est pas la peine d'en acheter un verre et une paire de ciseaux ça évite d'en mettre partout sur la planche et puis vous pouvez le couper aussi finement que vous voulez et voilà regardez donc maintenant on va s'occuper des courgettes alors la petite astuce avec ces poils en inox il faut faire chauffer votre poil avant de mettre quoi que ce soit à l'intérieur pour savoir si votre poil est prête à recevoir les liquides comme l'huile ou les aliments il suffit de mettre votre main sous l'eau et de jeter 2-3 gouttes sur la poil si ça fait des petites billes c'est que la poil elle est prête c'est pas encore donc j'attends un peu alors ce qu'il ne faut pas faire c'est de mettre le gras et de chauffer la poil parce que le souci c'est que le gras à une certaine température se dénature et c'est pas bon à la santé alors que comme ça il n'y a que la poil qui chauffe et ensuite vous mettrez la matière grasse préférez l'huile au beurre c'est nettement plus sain à la santé le beurre normalement s'utilise cru on le fait fondre dans les aliments chauds mais il ne doit pas cuire allez je recommence pour voir ah vous voyez les petites billes et bien c'est que la poil est prête donc je mets de l'huile pas beaucoup ça sert à rien de surcharger en gras alors c'est pour ça qu'il ne faut pas trop mettre d'eau parce que l'huile et l'eau forcément ça gicle et vous mettez vos courgettes alors il faut que le feu soit fort là quand même pour saisir les aliments parce qu'autrement vous allez vous retrouver avec une bouillie et vous remuez voilà et ensuite vous allez vous allez les laisser vous allez laisser les courgettes évaporer leur jus alors si vraiment vous vous retrouvez avec énormément de jus qui remonte à la surface une petite astuce consiste à mettre un couvercle comme ceci et de vous mettre au dessus de l'évier et de verser le trop plein de jus c'est ce que je viens de faire alors là les courgettes commencent à prendre de la couleur je vais mettre mon persil un peu de poivre un peu de sel et voilà et voilà la recette est terminée maintenant il ne vous reste plus qu'à vous mettre à table pour les gourmands vous pouvez très bien rajouter une petite timbale de riz à côté et ça fait un repas complet je vous souhaite un bon appétit et puis on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde